Jean-Alphonse Sommé, ministre des Minets des Carrières. Bonsoir une fois de plus. Oui, bonsoir. Est-ce que d'ores et déjà vous pouvez nous situer sur le besoin d'organisation d'une telle activité, puisque c'est une première ? Ok. C'est tellement évident, parce que lorsque nous avons été appelés au gouvernement, nous avons reçu comme lettre de mission la réorganisation du sous-secteur d'artisanat minier. Et dans mon premier discours à l'installation, je n'ai pas caché mes intentions, je l'ai annoncé. Et effectivement, depuis ce temps-là, nous réfléchissons à comment mettre en œuvre cette intention, cette directive que nous avons reçue des plus grosses autorités. D'accord. Alors pour le thème de cette première édition, vous avez en tout cas touché du doigt une réalité, une actualité. Il s'agit du contexte sécuritaire. Comment est-ce que vous pensez justement pouvoir sécuriser ces sites artisanaux avec peut-être un programme propre ou bien vous allez vous adosser à une stratégie nationale qui pourrait être élaborée dans un objectif de sécurisation globale ? Je pense que c'est l'ensemble du Burkina qui est aujourd'hui l'objet d'attaques de la part des forces invisibles pour le moment. Et de plus en plus, en fait depuis 2016, nous vivons cette crise-là sécuritaire au niveau du Burkina. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que les cibles minières sont privilégiées pour ces bandits armés qui nous fatiguent, qui nous assaillent sur l'ensemble du territoire national. Donc à travers les sites d'appoyage, on retrouve donc des actions d'insécurité. À travers les mines industrielles également, nous avons quelques actions qui paralysent de plus en plus l'activité minière industrielle. Et c'est donc pour cela que nous devons prendre à bras le corps la partie qui nous est réservée et donc la sécurisation des sites miniers, que ce soit des sites d'appoyage, que ce soit des sites industriels. Mais tout ceci doit se faire dans un contexte de sécurisation globale du secteur et de l'ensemble du pays. Nous avons eu des discussions avec les experts en matière de sécurité et nous pensons jouer notre part selon la responsabilité qui nous a été confiée. D'accord. Monsieur le ministre, on ne peut pas parler de sécurisation des sites miniers sans évoquer justement l'Office national de sécurisation des sites miniers qui a déjà été mis en place. Mais on n'en entend pas vraiment parler. Effectivement, l'Office national de sécurisation a eu de très bonnes intentions au départ. Ces intentions-là n'ont pas abouti parce que dans la mise en œuvre, la vision, je pense qu'elle n'était pas entièrement globale. Parce que pour pouvoir sécuriser les sites miniers, il faut que les services et les détachements chargés de la sécurisation des sites miniers soient proches, qu'il y ait une proximité pour permettre donc une réaction assez rapide. Mais dans la conjecture aujourd'hui, nous voyons que l'organisation telle que c'est défini, il y a un certain éloignement de l'Office national de sécurisation des sites miniers. Et cela fait que, bon, lorsqu'il y a un besoin urgent de sécurisation pour mettre en œuvre, mettre en branle donc les outils, donc ça met suffisamment de temps. La machine est assez lourde, il n'y a pas assez de célérité. Mais est-ce que ce n'est pas le lieu justement de travailler à rendre plus opérationnel l'ONASIM ? Oui, c'est même ça que tous les participants présents à cette journée-là ont un peu décrié. Et nous allons ensemble mener la réflexion, approfondir donc toute cette réflexion-là, pour recentrer la vision de l'ONASIM qui est créée, ça ferait bientôt 10 ans. Et quand on regarde son apport sur les terrains-là, c'est assez limité. Donc il y a un besoin de réformes au niveau de cet instrument-là pour les besoins de la sécurisation des sites artisanaux et des mines industrielles. D'accord. Alors il y a aussi la question de la fermeture des sites artisanaux. Chaque année, le gouvernement est à couteau tiré avec les orpailleurs et c'est généralement la période de l'hivernage qui pose problème avec les décisions de fermeture de sites auxquelles les orpailleurs n'adhèrent pas. Est-ce que finalement, comment est-ce que le gouvernement compte en tout cas agir pour faire respecter ces décisions ? C'est un des objectifs de cette journée de l'artisanat minier. Nous avons échangé, échangé d'abord dans les cadres régionaux de concertation. Nous avons tenu d'abord à lancer cette discussion depuis le 10 juin à Gawa pour la région du Sud-Ouest. Et ça s'est poursuivi dans les autres régions pour clore à Ouagadou où nous avons rassemblé un certain nombre de régions où l'accès est encore difficile pour le moment. Donc nous avons mené ce travail. Et je pense que nous voulons l'adhésion de tous les acteurs du secteur minier et du secteur artisanal pour que la décision qui existe depuis 10 ans maintenant puisse être acceptée et puis appliquée. Donc à la fin de cette journée-là, qui s'achève demain vendredi soir, nous avons la cérémonie officielle de fermeture des sites d'orpoillage qui sera ensemble avec les orpoilleurs. Nous irons donc manifester cette envie de fermer les sites d'orpoillage de façon sirène cette année 2022. Merci, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Jean-Alphonse Aumé, je rappelle que vous êtes le ministre des Mines et des Carrières. Vous êtes invité à rester avec nous pour la suite de cette édition.